C'est le traditionnel discours sur l'État de l'Union du président américain ce soir et la forme sera aussi importante que le fond. Emmanuel, on attend un président candidat Biden qui va nous montrer à quel point il est vigoureux et allumé. Oui, bien c'est sa meilleure chance pour essayer de faire passer le message. Je veux dire, dans toute l'année électorale, il ne risque pas d'avoir la possibilité de parler à autant d'Américains d'un coup. Donc, autant généralement les discours sur l'État de l'Union, surtout sous sa présidence, étaient assez peu partisans, c'est l'occasion de bâtir des ponts, etc. Là, lui, c'est vraiment l'occasion pour lui de convaincre, de projeter qu'il est encore capable d'être président. C'est sa faiblesse numéro un. Puis, il faut voir la pub absolument vitriolique qu'a rendue publique aujourd'hui l'équipe de Donald Trump pour saisir à quel point c'est vraiment son talon d'Achille. Oui. Quels enjeux sont mis de l'avant, Mario, en cette année électorale cruciale? Il y a divers enjeux qui sont incontournables. Je pense qu'il va essayer de passer... L'économie va bien aux États-Unis dans l'ensemble, malgré la lutte à l'inflation. Ils sont en train de réussir l'atterrissage en douceur sur l'économie. Il n'y a pas de... bien moins pire qu'au Canada. Donc ça, je pense qu'il va essayer que... parce que les Américains, c'est comme s'ils voient leur bilan moins bon qu'il est. On va essayer de le vendre. Inévitable, l'immigration. Inévitable, le dossier de l'immigration de la frontière. Il va devoir dire quelque chose là-dessus. Et pour ses clientèles à lui, les clientèles les plus sensibles, qui ont même pas... qui ont voté blanc dans certains cas, qui ont refusé de voter pour lui, même s'ils sont des démocrates, Gaza. Et là, semble-t-il, c'est là qu'il va annoncer ce port pour Gaza, pour alimenter en médicaments, en nourriture Gaza, qui est en même temps un aveu d'échec. Parce que si c'était un port... Lui, il avait préféré un cessez-le-feu. Il avait souhaité un cessez-le-feu. Donc de dire, je trouve un autre chemin pour amener du matériel pour les prochaines semaines, c'est un constat d'échec pour ce qui est de parler à Netanyahou, de mettre le pied à la table et d'arrêter cette guerre. Et Gaétan, Donald Trump, qui va commenter en direct sur son réseau, qui va noter tous les trous de mémoire, les bafouillages, il va s'en descendre, ça en donne à cœur joie. Absolument. Et qui va tout enregistrer, le mettre dans une publicité le lendemain ou probablement la même soirée sur les réseaux sociaux. Alors Trump, aujourd'hui, devrait faire tout un spectacle pour compétitionner celui de Joe Biden. Ça sera pas élégant, ça sera pas poli, ça sera pas édicien, ça sera probablement pas intelligent, mais ça va être probablement efficace. Parce que c'est ça, sa marque de commerce. Et le grand ennemi de Joe Biden ce soir, c'est Joe Biden. Tout le monde va regarder ça, et moi le premier, et je me dis, s'il fallait qu'il oublie trop de noms, trop de moments, qu'il ait une absence, je pense que ça serait probablement la fin pour lui pour l'élection. Oui. Bien, alors on sait ce qu'on fait tous les quatre ce soir. Exactement. Maintenant. Moi, je travaille dans un restaurant, ça fait que souvent, il y a un hôtel à côté, puis c'est souvent plein de gens de plein de pays différents qui viennent, ça fait que la langue la plus utilisée, c'est l'anglais. Surtout l'été, c'est très touristique, donc ça tourne beaucoup autour de l'anglais. Les gens parlent en français au travail? Oui, bien, je dirais que plus ou moins. Je dirais que mes amis me parlent en anglais, je leur réponds en français. Pourquoi? Parce que moi, je suis plus à l'aise en français, et eux, ils sont plus à l'aise en anglais, donc ça nous correspond tous les deux. Alors, quelques jeunes montréalais sur leur usage du français au travail. Le dernier rapport de l'OQLF, qui est assez frappant, on va revoir les tableaux. Vous l'avez vu, vous avez pris connaissance. Qu'est-ce qui vous frappe, Emmanuelle, là-dedans? Moi, il y a deux choses qui me frappent. C'est le désintérêt des jeunes de 35 ans et moins pour la cause du français, parce que l'écart est quand même assez marqué avec les autres. Il y a une raison culturelle derrière ça. Nos jeunes s'abreuvent aux plateformes, au TikTok, au Netflix, à tout le reste. Ils n'ont plus le rendez-vous, des grandes messes à la télé, comme quand nous, on était petits. Puis ça fait qu'ils sont tellement ouverts sur le monde qu'ils ne sentent pas ce besoin viscéral de protéger le français. Et bien sûr, c'est ce 43 % à Montréal qui est vraiment inquiétant. Oui. Mario? Oui. Mais en même temps, moi, je ne l'ai pas trouvé si catastrophique par rapport à d'autres apports, celui-là. Parce que quand on dit parler à être exclusivement en anglais, en français, pardon, tu dis que c'est sûr qu'à Montréal, moindrement que tu as des clients, que tu fais affaire avec des entreprises extérieures, l'anglimme va apparaître au moins un petit peu dans ta semaine de travail pour beaucoup de gens. Il y a des points positifs, comme les allophones qui sont prêts à adopter le français ou qui aiment travailler en français. Donc il y a certains points positifs, mais c'est certain qu'il y a des reculs. Puis ce qu'Emmanuel vient de dire, c'est sûr, pour moi, c'est le plus fondamental, en termes de me toucher émotivement à moi, que les jeunes tiennent moins à leur français. C'est sûr qu'Emmanuel a touché le point sensible. Puis on l'entend dans les écoles, on l'entend partout dans les écoles privées francophones de Montréal. Pour bien paraître, pour parler une langue de gagnant, bien, dans les corridors, ça se parle en anglais. Les jeunes, entre eux, se parlent en anglais. Et Gaétan, on n'a qu'à voir comment ils s'écrivent sur les réseaux, comment ils se textent. Tout est là. Oui, oui, tout est là. Puis juste une anecdote comme ça, on pense que les universitaires sont tous très bons en français. Et nous, en médecine, ce que l'on remarque, les plus vieux comme moi, c'est que la qualité du français, même chez les gens qui ont des doctorats à l'université, disons que ça baisse et ça baisse constamment. Et Gaétan, beaucoup de chantiers sur lesquels il faut travailler. Merci infiniment à tous les trois lundis.